Babylon Chain. C'est le genre de projet, la première fois que tu le regardes, tu te dis « Ouais, c'est sympa, il y a des trucs qui sortent un peu du lot, mais est-ce que ça vaut véritablement le coup d'œil ? » Et puis tu commences à creuser, à t'intéresser à son développement, et là tu te rends compte que tu es face à un véritable banger qui a tout pour réussir et s'imposer dans le futur. En plus, celui-ci se situe dans une véritable niche au niveau de l'écosystème, avec tout ce qui concerne les layer 2 et l'interopérabilité au niveau de Bitcoin. Et petite cerise sur le gâteau, le projet est encore en phase de test et en phase de développement. D'une certaine façon, on peut encore dire qu'on est early sur celui-ci, et vous savez tout comme moi à quel point c'est important de se positionner très tôt sur ce genre de projet dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ah oui, et est-ce que je vous ai dit que vous alliez pouvoir également faire du staking de Bitcoin de façon décentralisée, tout en gardant la main sur votre investissement ? Alors je sais que dit comme ça, je vous ai super bien vendu la chose, et vous avez déjà probablement dégainé votre stock du SDT, mais dans le fond, c'est quoi la Babylon Chain ? Cette vidéo est sponsorisée par CryptoNews, site d'information et d'actualité autour du Bitcoin, des crypto-monnaies et plus généralement, les technologies en lien avec l'écosystème. Le site CryptoNews vous propose chaque jour de très nombreux articles pour rester au plus proche de l'information. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en voir plusieurs dizaines par journée, et afin de vous faciliter la tâche, ceux-ci sont regroupés en différentes catégories pour coller au mieux à vos attentes. Par exemple, toutes les news du marché du Bitcoin, de Ethereum, de la DeFi, mais également des articles plus généralistes, comme les communiqués de presse des projets, les bons plans du moment ou encore les nouvelles technologies. Et en plus de l'actualité, il y a également des articles qui traitent de sujets de fond, comme par exemple les fonctionnements de la blockchain, d'un smart contract, mais également des guides pour apprendre comment créer votre propre crypto-monnaie, etc. Pour ceux qui sont fans du format vidéo, vous pouvez également retrouver une liste de toutes les dernières vidéos de moment, avec notamment certains grands noms de l'écosystème crypto et plus généralement du Web 3.0. Si vous souhaitez en apprendre plus et découvrir le site par vous-même, n'hésitez pas à faire un saut dans la description, vous retrouverez un lien direct vers celui-ci. Encore merci à vous pour le soutien et bonne vidéo à tous. Mais avant toute chose, si ce format vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à la chaîne, vous êtes en effet plus de la moitié à regarder mes vidéos sans être abonné. Et si vous avez d'autres projets crypto qui conviendraient à ce format vidéo, n'hésitez pas à partager en commentaire leur nom, je me ferai un plaisir d'y jeter un coup d'œil. Ceci étant dit, le projet Babylon Chain a été développé sur la base du SDK de Cosmos, il fait donc partie intégrante de tout cet écosystème, et son objectif est de tirer partie de la puissance et de la sécurité du réseau Bitcoin, notamment au niveau de son Proofork, afin d'améliorer la sécurité de toutes les autres blockchains qui fonctionnent quant à elles en Proof of Stake. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, le réseau Bitcoin est l'un des plus sécurisés et les plus décentralisés au monde, avec des milliers de mineurs répartis sur l'ensemble de la planète, et des millions de machines qui travaillent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour la plupart des réseaux qui fonctionnent en Proof of Stake, la sécurité et le bon fonctionnement de leur réseau est garantie par un système de nodes, qui peuvent parfois faire défaut, notamment sur les plus petits projets. Et pour les grands projets, vouloir déployer un node représente des milliers, voire des millions de dollars d'investissement, et ils ne sont donc pas nécessairement accessibles au plus grand nombre. Le projet Babylon Chain est donc conçu pour tirer parti du réseau Bitcoin, notamment au niveau de sa confiance, et surtout un mécanisme d'eurodatage extrêmement fiable qui va pouvoir être utilisé par d'autres blockchains. En procédant de la sorte, les projets qui le souhaitent vont pouvoir donc rejoindre et profiter ainsi de la force du réseau Bitcoin, tout en conservant leur autonomie vis-à-vis de celui-ci. Concernant son fonctionnement, celui-ci va s'articuler autour de 4 grands mécanismes distincts. Le premier, ça va être le Bitcoin timestamping, ou l'eurodatage en français, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Cela permet d'utiliser la blockchain Bitcoin pour venir sécuriser les blockchains qui fonctionnent en Pro-of-Stake, et améliorer ainsi leur intégrité. De façon périodique, les blocs produits par Babylon Chain sont donc intégrés directement à la blockchain Bitcoin, ce qui rend quasiment impossible toute modification par la suite. Par exemple, cela permettrait à des projets qui fonctionnent en staking de réduire leur délai de unstaking de 21 jours à seulement quelques heures, sans compromettre l'intégralité du système. En deuxième point, le système fonctionne sur un hybride Pro-of-Work et Pro-of-Stake, Pro-of-Work de Bitcoin et Pro-of-Stake apporté par la Babylon Chain. En fonctionnant de la sorte, le projet parvient à réunir le meilleur de deux mondes, avec des transactions très rapides et peu chères au niveau du Pro-of-Stake, et de la sécurité bien connue apportée par le Pro-of-Work de Bitcoin. C'est ici qu'on retrouve le côté Layer 2 de Bitcoin au niveau de ce projet. En troisième point, qui dit Layer 2 dit forcément Smart Contracts et DApps. Le projet a donc été pensé directement pour fonctionner avec des Smart Contracts de manière native, et il permet également un langage de programmation plutôt simple à prendre en main, ce qui permet justement de développer facilement des DApps sur son réseau. Comme toujours sur ce genre de mécanisme, plus vous allez avoir de DApps et de Smart Contracts qui vont être déployés, plus ça va donner de la vie à ce système et lui permettre justement de se développer rapidement. Et pour finir, le projet vise une interopérabilité complète. En étant développé sous le SDK de Cosmos, il est déjà compatible avec l'ensemble des projets de l'écosystème, mais il vise à terme à devenir compatible avec d'autres réseaux, comme l'EVM d'Ethereum, l'écosystème Avax et bien d'autres. Voici donc pour les grandes lignes concernant le projet. Comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site officiel, le lien est directement dans la description de la vidéo. Comme je vous le disais dans l'introduction, l'une des forces de ce projet, c'est qu'il permet le déploiement de mécanismes de staking sur le Bitcoin. Oui, oui, vous avez bien entendu, on parle de générer du rendement sur les Bitcoins qui donnent dans votre portefeuille. Comme vous le savez, de base, Bitcoin n'est pas conçu et pensé pour générer du rendement. Or, on constate que l'immense majorité des Bitcoins, ils dorment sur des hardware wallet et c'est dommage de pouvoir rien en faire à part attendre. Alors, je sais ce que vous allez me dire, des initiatives de staking sur le Bitcoin, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais par le passé, il fallait à chaque fois passer soit par des bridges, soit encapsuler des Bitcoins sur d'autres blockchains, etc. Donc, c'était pas simple et ça représentait déjà pas mal de frais. Vous avez également des plateformes comme Nexo, Yieldup ou tout autre provider qui vous permet de générer du rendement sur vos Bitcoins. Sauf que là, pour le coup, c'est du lending et pas du staking parce que vous êtes obligés d'envoyer vos Bitcoins sur la plateforme et à partir du moment où ils sont sur la plateforme, ils ne sont plus réellement dans votre main. Dans le cas de la Babylon Chain, c'est différent. Vos Bitcoins, ils restent dans votre wallet et c'est au moyen d'un smart contract que vous allez pouvoir déposer ceci dans une sorte de pool de validation, je sais pas trop le nom qu'on pourrait donner à ça, où vous allez pouvoir décider quelle chaîne vous allez vouloir sécuriser. Pour faire simple, imaginez que vous bloquiez un Bitcoin pour sécuriser la blockchain Cosmos et un autre Bitcoin pour sécuriser la blockchain AKH. Et bien grâce à ce système de lock via smart contract, en participant à la sécurisation de ces réseaux, vous allez être rémunéré en Bitcoin directement sur votre portefeuille tout en gardant la main dessus. Et encore une fois, il n'est pas question de bridge entre les chaînes ou autres, tout est réalisé de manière native avec quasiment aucun frais et surtout sans aucun délai de retrait. Et c'est là pour moi le véritable tour de force du projet. Je vous en touche un mot rapidement, mais vous le savez, le développement, c'est clairement pas mon domaine d'expertise. Mais vous devez savoir que si vous êtes développeur, vous pouvez créer des smart contracts et des DAP directement sur la Babylon Chain et profiter ainsi de tout ce que celle-ci a vous offrir. Avec bien entendu en premier lieu le fameux euro datage sur Bitcoin dont je vous ai parlé juste avant, qui permet d'assurer la sécurité et la violabilité de votre smart contract ou de votre DAP. Attention cependant, le projet il est toujours en phase de test, en phase de développement, tout n'est pas encore au point, tout n'est pas opérationnel. Donc si vous êtes développeur, je ne peux que vous inviter à jeter un coup d'œil sur leur GitHub pour justement voir un petit peu où ça en est au niveau du développement. Derrière le projet, on retrouve de nombreux ingénieurs et développeurs de l'université de Stanford, avec notamment David Tsi, qui est le cofondateur et professeur lui-même à Stanford. Mais également des anciens devs qui ont bossé sur Bitcoin et sur Cosmos. Pour assurer son développement et son lancement, le projet a eu recours à plusieurs levées de fonds et on retrouve déjà des très grands noms de l'écosystème. Alors je vais les lire pour ne pas dire de bêtises, mais on a Polygon Venture, Polychain Capital, OcX Venture et bien d'autres encore. Mais le plus marquant c'est probablement l'arrivée de Binance sur le projet en ce début d'année. Ils ont en effet investi sur le développement du projet au moyen de leur incubateur Binance Lab et on sait qu'ils ont posé quelques millions sur la table pour intégrer le projet. Comme vous pouvez le constater, même si le projet est toujours en phase de développement, il semblerait qu'il y ait déjà quelques gros poissons qui ont... reniflé le bon filon. Et d'ailleurs dans un autre domaine, mais en ce qui concerne les validateurs déjà présents sur le réseau, on retrouve des grands noms bien connus des personnes qui font du staking sur l'écosystème Cosmos avec Allnode, Staking for All, Cosmos Station, EverStake, etc. Bref, des noms bien connus de l'écosystème. L'objectif de Babylone Chain, c'est donc de créer une blockchain hautement sécurisée et décentralisée, qui puisse rivaliser avec les plateformes existantes, tout en apportant des innovations en termes de sécurité et d'interopérabilité. Si le projet réussit à atteindre ses objectifs, il pourrait devenir une infrastructure clé dans l'écosystème blockchain, attirant toujours plus de développeurs, d'utilisateurs et des entreprises à la recherche de solutions blockchain robustes et sécurisées. D'ailleurs, d'ici la fin du mois, ils devraient lancer leur quatrième phase de test afin de s'assurer que les dernières nouveautés et les dernières mises à jour fonctionnent parfaitement bien sur le réseau. En ce qui concerne la sortie officielle du projet, il n'y a absolument aucune information officielle, mais on pourrait imaginer que si les développements suivent leurs cours et que tout se passe bien, le projet pourrait sortir d'ici la fin d'année 2024, voire début 2025, et là pour le coup ce serait pas trop mal parce que d'après les estimations qu'on a, ce serait peut-être le moment du début du prochain bullrun et donc ça tomberait parfaitement bien pour le lancement de ce type de projet. Me concernant, je vais suivre ce projet avec beaucoup d'attention parce que pour le coup ça m'intéresse énormément ce type de layer 2 sur bitcoin et si jamais vous voulez être également tenu au courant, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo une fois encore. Voici donc qui termine cette vidéo de présentation du projet Babylon Chain. Alors je sais ce que certains vont me dire, il y a certaines étapes où j'ai fortement résumé les choses parce que, honnêtement, il y a des moments où c'est très compliqué et ça n'a pas vraiment trop de sens de rentrer dans le moindre détail. Encore une fois, si vous voulez toutes les informations, jetez un coup d'oeil sur leur site internet ou sur le like paper pour avoir toutes les informations détaillées. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne, je vous rappelle que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans !